Attention champion ! La moindre des choses c'est normalement c'est de ne pas salir ! Remonte sur le trottin ! Il y a des véhicules, après on va se dire la sécurité vous faites mal votre boulot ! Vous n'avez rien vissé dans nous ? On vérifie quand même ! Ça sent la weed ! Attends, tu rigoles là ? On me prenait pour des guignols ! Des miettes là ? Ouais je crois ! Moi je vais te virer, c'est ça ? Putain ! On voulait peut-être passer le balai aussi ! Le monde de misérables insectes de bas étage ! Vous êtes sur votre chaîne Youtube de bodyguard préféré ! Voilà, du contenu pépitaresque qui va débarquer, on va vous divertir ! Plus que pépitaresque épique parce que là... On va aller pranker des gens dans Besançon pour voir leur réaction ! Malheureusement, comme ça on n'est pas trop crédible ! Alors on a une petite idée ! Et voilà, on est changé ! Liam se montre l'heure, tourne-toi ! Sécurité ! Donc voilà, on va se faire passer pour des agents de sécu dans la ville de Besançon pour des bodyguardiens finalement ! Exactement ! Pourquoi ? Parce qu'on est des fucking gardiens ! Gardiens de vous ! On vous protège ! Voilà, donc on va aller saouler un petit peu les gens gentiment ! Je ne vous protège pas du tout du coup ! Non ! Il n'y aura aucune sécurité ! Au contraire ! Bon, on vous laisse voir ce que ça donne en vidéo ! Vous êtes sur Bodyguard, régalez-vous ! On lâche rien ! A bientôt ! Hop, hop, hop ! Monsieur là ! Vous circulez là ? Ouais, je circule ! Excusez-moi ! Allez ! Allez ! C'est parti, c'est parti ! Non, on va pas en train d'entendre. En après, on repart. En après ? Vous avez quoi dans le véhicule ? Des trucs dangereux ? Parce que là, il y a des trucs qui se passent à plein en ville, c'est un peu chaud. Donc on doit contrôler les véhicules, c'est possible de contrôler le coffre ? Oui, je vous laisse descendre des véhicules. Ok. Je pense que ça peut passer, monsieur. Allez-y ! Ça va passer. Mettez-vous juste ici, s'il vous plaît. Excuse-moi, chef. Excuse-moi, frérot. C'était une trottinette comme ça ? C'était ça, les hommes ? Oui, c'était ça. C'est la description qu'on nous a donnée. Oui, monsieur, vous n'avez pas de produit illicite sur vous ? Non, non. Rien du tout ? Parce qu'on nous a fait une description, c'était le même modèle. Je peux regarder votre sacoche rapidement ? Attendez, mettez-vous sur le trottinette, s'il vous plaît, parce qu'il y a des véhicules. Ça va être compliqué. Oh, les gars, faites attention quand vous êtes ici, là. Vous ne voyez pas là, vous vous foutez des cigarettes partout, là. C'est vous qui fumez ici. C'est vous qui fumez ici aussi, là. Si, si, vous êtes en train de tout saloper, là. Regardez, décale un peu tes pieds, là, strippé, cow-boy. Vous voulez peut-être qu'on voulait se passer le balai, aussi. Ça, c'est le revers du métier, vous voyez. On assure la sécurité, le soir, vous bouez des verres tranquilles. Et nous, on est là, on passe le balai, quoi. Vous êtes là pour boire un verre, en plus. La moindre des choses, normalement, c'est de ne pas salir. Regarde, tiens. Juste, décale ton litre fait, cow-boy. Je passe juste un coup. Vous nous prenez pour des guignols ? Non, mais attendez. Vous nous prenez pour des guignols ? Non. Votre collègue, il est en train de rigoler, là. Non, mais il est timide. Bah, juste, décalez-vous, s'il vous plaît. Je fais juste un coup. C'est lui, quoi. Ouais, c'est lui. Ça correspond à la description. Ouais, on n'a pas trop... En fait, on vous dit, on n'a pas trop confiance en vous, là. Du coup, on doit vous contrôler. Vous correspondez à une description qu'on nous a donnée. Ah, c'est la même ganache, hein. Une simple. On a votre plaque, en plus. T'as regardé le coffre ? Ah, j'ai regardé, il m'a dit, il a des triangles. C'est quoi ce modèle, Mégane, en plus ? Elle a éclaté, sa voiture. Elle a éclaté, sa voiture. Elle a éclaté, sa voiture. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait la partir ? C'est tout bon, parce que normalement, on ne doit pas stagner ici ce soir. Le but, c'est d'être que dans les bas. On essaie de virer un peu tout le monde, quoi. Faut que ça dégage, on fait de la propreté. Ouais, nous, on dégage. C'est tout. C'est pas de déchets, hein ? Pas de déchets ? Vous n'avez rien laissé dans nous, là ? Ah non, non, non. On vérifie, quand même. Il y a des miettes, là, hein ? Ouais, je crois. Attention, champion. C'est quoi, ça ? Question ? Il n'y a pas de poche intérieure. Elle roule bien, ou quoi ? Ça va un peu plus vite que prévu. Quoi ? C'est pas trop normal, ça. C'est pas débridé, ça ? Non, non. C'est illégal, hein ? Parce que 2 ans... Sur 2 ans, c'est 24. Essaye là, Djégo. Essaye là, Djégo. J'ai l'impression que c'était mon adversaire. Il l'essaye. C'est un spécialiste, il s'y connaît. Je pense qu'il va te dire tout de suite. Excusez-moi, c'est possible de vous changer de trottoir, s'il vous plaît ? Non, non. Ça a l'air de faire, mais il n'y avait pas les deux trois ans. Après, il n'y avait pas les deux trois ans. Vous êtes sûr que vous n'avez rien sur vous ? Oui, oui, certain. Même toi, derrière. Putain, ça fout la merde. Et puis le matin, il pleut en plus. Ça sent la weed, hein ? Vous voulez qu'on vous verbalise tout de suite ? Non. Déjà, votre collègue depuis tout à l'heure, il est en train de jeter des cigarettes par terre. Parce que nous, on ne fume pas, en fait. Ça vient d'où les cigarettes qui sont là ? Je ne sais pas, pas nous. Tu peux fouiller, frère, il n'y a rien qui fume. C'est eux, là ? C'est toi, là, que tu avais ce fluo ? Pardon ? C'est toi qui jette des cigarettes, tout à l'heure, par terre, comme ça ? Je ne sais pas. C'est une grosse blague. Non, certainement. Tu n'as pas de cigarette sur toi ? Oui, j'ai pas de cigarette. Montre tes poches. Je viens d'arriver. Ça, là, les mégots par terre. Toute cette merde. Tiens ça, tiens ça deux secondes. Tu vois, comme c'est lourd, là ? Mec, toute la journée, on tient ça. On comprend, mais ce n'est pas nous. Vous imaginez ? Vous imaginez quand même ? C'est incroyable. Toute la journée, nous, on fait la sécurité. Et le soir, on se retrouve avec ce putain de balai. Et eux, cette bande de bouffons, ils rigolent. Tu caches des trucs sous ton chapeau ? Non. Tu es magicien ? Je suis un magicien, moi. Magicien. C'est incognique. Tu n'as pas un peu de weed, là-dedans ? Moi, je ne fume pas, au moins. Ça ne sent pas le... Lerms, tu ne sens pas le chichon ? Si, je le sens, là. Ça, le problème. En plus, c'est une coque de téléphone. Ça montre le chichon, ça. Le truc vert, là, que les jeunes fument. Moi, je ne fume pas. Tu ne fumes pas du tout ? C'est vrai, je fume ma chicha, mais sinon des gens... Chicha, chichon ? Ça se rapproche, t'as... C'est pas légal. Chicha ? Ouais. C'est pas légal, ça, chicha. Tu n'as pas une veste chez toi ? Non. Elle est personne chez moi, là. Elle veut mon cousin. Vas-y, Radin. Vas-y. Je mets la haine. Diego, c'est quoi ? Non, mais c'est bon, c'est bon. Non, mais il ne veut pas nous ramener. C'est bon. Ton nom. Normalement, on n'a rien que pour ça. On peut appeler la police. C'est terminé, hein. On comprend, mais c'est pas nous, tu vois. On comprend que c'est énervé. En ce cas-là, vos collègues, derrière, rigolent. Vous rigolez. Tout le monde rigole, en fait. Regarde, je comprends. On vient d'arriver. On est tranquille. C'est bien agressif et tout. Genre, on n'a rien contre toi. On ne dit pas ça. On sait que c'est relou pour toi, tu vois. Mais... C'est une blague. Non, on n'a rien fait, nous. Je te comprends. Moi aussi, je travaille là-dedans, mais... Genre, toi, t'es agent de sécu, toi. Non, mais... Avec ta dégaine de crevettes. Tiens ça, tiens ça, deux secondes. Comme c'est lourd, là. Avec ta dégaine de crevettes. Il se moque de moi, en fait. Mais tu fais quoi, toi aussi, ici, là, d'ailleurs ? T'attends quoi ? T'attends quoi, ici, toi ? T'attends moi, tout le monde. Ils en mettent du temps, hein. Remonte sur le trottoir. Il y a des véhicules. Après, on va se dire, ouais, la sécurité, vous faites mal votre boulot. Adresse. Moi, je vais te virer, c'est ça ? On va me virer. Putain. Je fais chier. Les individus comme ça qui vont me faire perdre mon temps. Et là, depuis huit heures, on se caille le cul. Ah, c'est mon autre matin, vous travaillez, là ? Mais depuis huit heures. Oh, depuis huit heures, je serai un point, là, en train de travailler. Ah, on ne se tourne pas tous les pouces. J'espère que tu travailles bien, parce que là, c'est 150 euros d'amende, là, mon pote. T'as noté son nom ? Ouais, c'est bon. Quoi, tu ne travailles pas ? Hein ? Quoi, tu ne travailles pas ? Ouais. Bon, écoute. Tu ne veux pas nous ramener de veste, on t'a verbalisé ? Euh... T'as pas l'adresse ? C'est G. T'as noté ? Ouais, G. Hé, chef. Elle arrive quand, sa commande ? Euh, je ne sais pas du tout. Faut aller voir un intérêt. Va voir un intérêt. Faut voir rapidement. Il y a des gens qui attendent. Nous, après, on se retrouve à passer le balai comme des guignols. C'est pas normal. Si vous voulez, il y a des gens qui attendent. Ils passent du temps ici, ils jettent leurs mégots, là, comme des connards. Et ça, c'est pas bon. Et ça salope votre image. Nous, on est là pour réparer. Donc, juste, il faut faire attention au cas où pour la commande. Voilà, juste comme ça. T'inquiète, chef. Là, je peux te dire que ta commande, elle va arriver rapide. Tu peux prendre des petits champions. Elle n'est pas plus rapide, champion. Ah, je te jure. Attends, attends, attends. Tu rigoles, là ? On est quoi ? On est des clowns ? On est là, en fait. On essaie de faire notre taf. Tu nous prends pour des clowns. C'est la sécurité. On est engagé par la ville. On a froid. Tu ne veux pas nous passer de veste. On verbalise. C'est aussi simple que ça. Depuis ce matin, il y a des problèmes dans cette rue. Eh oui. On essaie de la sécuriser. Tu nous as l'air un peu louches. Voilà. Simplement. T'es louches. Ça, c'est toi qui nous le dit. Le mensonge est pour tous. Bah, c'est venu. Je n'ai même pas le temps en photo. Elle ne veut pas savoir. C'est trop tard. J'ai fini avec cette entreinte. Je suis rentré chez moi. Il n'y avait rien après. Je me suis dit. Tu parles beaucoup. Je pense qu'on va appeler la police directement. Je pense que tu vas aller voir ailleurs si on y est. Et puis, on va le laisser partir. De toute façon, tu vas recevoir une amende. Ouais. On va te laisser circuler. J'ai rien fait où ? Abdel, ton prénom ? Adel. Adel. Allez, Abdel, circule. Moi, je n'en ai rien à faire. Ouais, c'est bon. On n'a rien à faire. On est là. On ne veut pas nous aider. Allez, circule, circule. Tu restes sur la voie de vélo. C'est moi qui fais la loi ici. C'est moi qui fais la loi. Elle, si je veux, tu vois, je peux la toucher avec mon balai. Tu vois ? Et en plus de ça, elle ne va rien dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué sécurité. Tu vois ? Si je veux. Hop. Parce qu'il y a marqué sécurité ici. Moi, j'enlève les feuilles. Toi, tu respectes. Tu vois, mec ? Ça, c'est du respect, mon pote. Tu sais faire ça, toi ? C'est toi. Tu sais toucher les gens avec des balais comme ça, mec ? Non, non, non. Vérifie normalement. Des fois, on voit des canettes passer. On a des consignes. Si c'est vous qui jetez des canettes, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Nous, on est pour la nature. Bon, pas de miettes. Ça va pouvoir circuler. On va faire les autres groupes. Ça va pouvoir circuler. Non, parce que mon pote, il recycle tout. Donc, si vous, vous recyclez pas déjà ? Ouais. Genre pour le sachet, tu vas le mettre où ? Ouais, je vais le prendre. Je vais le prendre. Ouais, on ne porte pas ça pour être des guignols. Moi, je recycle. Ça, moi, je recycle. Moi aussi. À vous aussi. À bientôt. Au revoir. C'est une caméra cachée. On va leur dire. Attends. Attendez. C'était vraiment une vanne. On n'est pas du tout de la sécu. C'était là. Ou une caméra cachée. Pour notre chaîne YouTube. Voilà. Il y a la caméra. C'est une caméra cachée. C'est une caméra cachée. Je ne sais pas. Ça m'a fait golerie. Je me suis dit. C'était un costume, le truc. On s'est dit, les mecs de la clé, ce n'est pas aussi beau. Ah ! Ça va, c'est sympa. Il faut garder le sac, en fait. Tu vas le garder ? Non, mais du coup. Si tu veux, je le jette. Parce qu'on vous a cassé les couilles. On a mal parlé. Mais vas-y, c'était pour la blague. Très bien joué. Allez. Bonne soirée. Adèle, Adèle, Adèle. Adèle. Viens voir, viens voir. C'est une caméra cachée. C'est une caméra cachée. C'est un pont. Ah ouais ! Ah, je suis mort. Avec ta trottinette débridée, je ne sais pas quoi. J'ai vraiment cru. Jure, tu as vraiment cru. Ah, j'ai vraiment cru. C'est incroyable. C'est le papier jaune. Ah, je vous le dis, ma mère. C'est une caméra cachée. C'est une caméra cachée. Ah ! Ah ! J'ai entendu que c'était une caméra cachée. Ouais, bodyguard. C'est une caméra cachée là-bas. Ah, mais vas-y. En gros, je tape pas. Tu sais qu'en plus, j'ai failli rentrer là. Bien chou. J'étais là. J'allais te dire, j'ai des potes. Je te jure, on allait rentrer. Excusez-nous. C'est une caméra cachée, excusez-nous. Ah non, mais il n'y a pas de souci. C'est pas pour vous embêter. Caméra cachée, c'est là-bas. Vous pouvez vous garer où vous voulez. C'était le prank se faire passer pour un agent de sécu. Vous avez vu les petites réactions qui font rire. Exactement. L'effet du tee-shirt marche bien. Ça marche très bien même. Et encore, là, on y est vraiment allé doucement parce que c'est notre premier prank. Voilà. Enfin, notre deuxième, mais en gros pour ce personnage. Vous avez compris. Voilà, donc... On va revenir très vite pour du contenu. Excusez-moi. On va revenir très vite pour du gros contenu. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous si vous voulez voir d'autres personnages. Et on fera ça en vidéo pour vous régaler. Exactement. Dites-nous ce que vous voulez voir. Et puis voilà. C'était Arturo pour vous servir comme d'habitude. C'était Ernest pour vous servir comme d'habitude. Lui-même. D'ici là, restez vif. On n'est plus trop... Voilà.